Je m'appelle Elina Dumont, j'ai plus d'un demi-siècle. Je trouve ça tellement plus poétique de dire que j'ai plus d'un demi-siècle dans cette société qui manque de poésie. Je me suis retrouvé sans abri après la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans. Évidemment, je ne suis pas tombé tout de suite dans le krach. Il a fallu que trois ans de rue, je crois. Je suis quand même resté 15 ans sans domicile fixe. Il y avait déjà la problématique du krach à Stalingrad. Depuis le lundi 17 mai, il y a eu la mise en place, sans concertation avec les riverains, d'un dispositif de parkage des consommateurs de krach dans la partie nord du parc Eole. Vraiment, c'est un parkage avec des grilles. Donc les agressions se sont multipliées, les introductions dans les résidences qu'on connaît depuis des années. Donc ça, on peut dire, aggraver le problème. Et pour les riverains, c'est un enfer en fait. La police ne peut rien faire. Moi, je les ai rencontrés, les policiers. Je leur parle, j'ai parlé à des CRS, j'ai parlé aux médiateurs. Attends, eux, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ça, ce n'est pas une solution. Non, il faut des gens de terrain, il faut des gens qui connaissent bien la problématique du krach. C'est un problème de société, le krach. Ce qui est urgent aujourd'hui à Paris, c'est de résoudre l'équation tranquillité et santé publique pour tout le monde. Ça signifie avoir des lieux intégrés de soins, de consommation, d'hébergement, de salles de repos de jour, un peu partout dans Paris. Ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment avoir des salles de consommation, des espaces d'inhalation dans tous les espaces où on soigne les usagers de drogue. Parce que si on n'a pas d'espace de consommation, s'il n'y a pas d'espace d'inhalation pour les usagers de krach, les grands usagers ne viennent pas se faire soigner et restent toujours dans l'espace public, restent des personnes malades qui ne sont pas prises en charge. La salle de consommation, ça, c'est vraiment l'élément qui va attirer la personne à l'intérieur du centre. Et à partir du moment où elle est à l'intérieur du centre, parce qu'elle sait qu'elle peut consommer en sécurité, elle se rend compte que c'est aussi tout un accompagnement qui peut se faire. Ça peut être des tests de dépistage, un traitement hépatite C, accompagnement à l'hôpital parce qu'une maladie chronique n'est plus suivie, accompagnement social vers des hébergements s'il y en a, reprendre un suivi judiciaire. Tout ça, c'est la grosse part de notre travail qui a bien fonctionné puisque l'étude de l'ISTER montre qu'il y a une réduction de la délinquance. On a une réduction de 20% de passage aux urgences grâce à la salle. Je comprends parfaitement la peur des gens de dire si j'ai un tel centre chez moi, j'aurai aussi une population qui va être attirée par le centre. Mais si on est vraiment honnête, la population consommateur, elle est là, elle est dans les villes. Le centre ne va pas attirer plus de personnes que ceux qui étaient déjà là avant. Avant l'ouverture de l'espace de repos et de consommation du 10e arrondissement, la situation dans le quartier était assez proche de celle que vivent les habitants actuellement dans le 18e et le 19e arrondissement de Paris. Il y avait des endroits où on n'allait pas. Il y avait des parcs où on n'allait pas parce qu'il y avait des sénarines qui traînaient, voire des scènes d'injection. Donc on n'avait pas envie de voir ça. Aujourd'hui, ces scènes ont globalement disparu. Il faut maintenant avoir le courage politique au niveau de l'État et nous le demandons instamment. C'est une question de responsabilité publique, de santé publique, mais aussi de démocratie. À messieurs les ministres de s'entendre pour arriver de manière urgente, dans les semaines qui viennent, à monter ce type de projet intégré, pour que chacun puisse retrouver l'espace public et la santé. Un jour, je m'en suis sorti du crack.